La question « Faut-il se méfier de l'art contemporain ? » Je vais répondre que oui, il faut un petit peu se méfier, mais il faut être prudent évidemment, mais en même temps, la peur, comme on dit, n'évite pas le danger. Et si on veut avoir un petit peu la chance de peut-être faire des découvertes, il faut des fois peut-être prendre un peu le risque d'aller à la découverte de nouveaux univers. Donc, je fais toujours un petit peu le parallèle avec la rencontre avec une personne qu'on ne connaît pas. On peut décider que cette personne ne nous intéresse pas et que du coup, on passe à côté d'elle. Mais peut-être que si on avait un peu pris le temps de faire connaissance, on l'aurait connue, on l'aurait découverte, on l'aurait comprise. Ça ne veut pas forcément dire qu'on l'aurait aimée, mais en tout cas, on se donnerait la possibilité au moins de la connaître. Donc, pour moi, l'art contemporain, c'est un petit peu la même chose. Et d'ailleurs, le but de cette conférence n'est pas que vous ressortiez en disant « j'adore l'art contemporain », mais plutôt de dire « j'aimerais bien en savoir plus, j'aimerais bien aller voir et j'aimerais bien me faire ma propre idée ». Donc, je vais essayer de vous donner des clés aussi, des recettes, des astuces, mes petits trucs pour rentrer dans ce monde de l'art contemporain. Enfin, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en introduction ? Oui, c'est d'ailleurs assez drôle de voir comment certaines personnes ne s'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils ont répété toute leur vie de parents ou même de grands-parents à leurs enfants ou petits-enfants en disant « on ne dit pas « j'aime pas » alors qu'on n'a même pas goûté ». C'est un petit peu la même chose pour moi pour l'art contemporain. Il faut goûter, voilà. Et on ne peut pas dire qu'on n'aime pas avant. Et puis, je ne vous montrerai pas des grandes stars comme Jeff Koons ou d'autres grandes stars comme ça parce que je pense que vous en entendez suffisamment parler comme ça à la télé. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et puis aussi parce que, voilà, comme on s'appuie sur les œuvres de Maubuisson, il se trouve que Jeff Koons n'a pas encore été invité à Maubuisson. Donc, voilà. Alors, je prends Jeff Koons parce que c'est peut-être le nom le plus connu. C'est peut-être la star de l'art contemporain et en même temps celui qui défraye un petit peu aussi la chronique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'art contemporain ? Parce que c'est quand même ça la question centrale. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est dans le domaine de l'art contemporain, en tout cas, beaucoup d'historiens de l'art qui eux-mêmes se posent la question parce qu'en fait, ça veut tout dire et rien dire, l'art contemporain. Alors, on peut... Il y a plusieurs définitions. Certains, en fait, prennent une définition principalement chronologique. Donc, l'art contemporain, ça serait l'art qui est en train de se faire ou en tout cas qui se fait depuis quelques décennies. Et puis, d'autres prennent comme définition que l'art contemporain, c'est l'art d'avant-garde. Donc, tout ce qui se fait, on va dire, depuis peut-être le début du XXe siècle, voire le milieu du XXe siècle. Voilà. Mais en général, comme dirait Elisabeth Couturier dans un livre dont j'ai écrit les références, qui s'appelle l'art contemporain mode d'emploi, l'expression art contemporain fait désormais partie du langage courant pour signifier son incompréhension devant l'étalage d'objets bizarroïdes ou face à d'étranges images. On dit, c'est de l'art contemporain, il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà. Donc, ça me paraît assez bien résumé. Voilà. Pour moi, c'est une façon un peu facile de se débarrasser de... Ouh là, c'est de l'art contemporain, je ne m'y aventure pas. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu une facilité. Et puis, l'art contemporain, ce n'est pas un style, ce n'est pas un courant. Un artiste ne fait pas de l'art contemporain. Il fait de la peinture, de la sculpture, une installation, mais il ne fait pas de l'art contemporain. Et d'ailleurs, ça me fait un peu rire, des fois, parce que ça m'est arrivé de rencontrer des artistes qui sont vivants et qui me disent, non, moi, je ne fais pas d'art contemporain. Donc, voilà. C'est pour vous montrer que la question n'est pas encore vraiment réglée. Et peut-être qu'elle ne le sera jamais, parce que de tout temps, les artistes ont fait de l'art contemporain. Quand on vivait au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, Van Gogh, c'était de l'art contemporain. Donc, voilà. L'art contemporain, c'est l'art de son époque. Et c'est vrai que parfois, on a du mal à prendre du recul avec son époque. Donc, c'est peut-être ça, le problème de l'art contemporain. Et puis, en dernier, dans mon introduction, est-ce que l'art contemporain s'adresse à tout le monde ? Eh bien, oui et non. Ça dépend des artistes, ça dépend des œuvres, et ça dépend des publics, et ça dépend de vos attentes. Est-ce qu'au cinéma, tous les films plaisent à tout le monde ? Est-ce que vous allez tous voir les mêmes films ? Est-ce que vous avez tous les mêmes goûts ? Eh bien, non. Donc, c'est pareil pour l'art contemporain. Donc, la question, en fait, qui peut se poser quand même quand on va voir une exposition d'art contemporain, ou d'art en général, c'est plutôt qu'est-ce qu'on attend d'un artiste ? Qu'est-ce qu'on lui donne comme rôle ? Qu'est-ce qu'on attend d'une œuvre aussi ? Est-ce qu'on attend d'une œuvre qu'elle nous fasse rêver, rire, qu'elle nous fasse réfléchir ? Encore une fois, c'est la même chose qu'au cinéma. On n'a pas forcément les mêmes envies. Et puis, d'ailleurs, les envies évoluent. Et puis, peut-être qu'on reçoit les œuvres d'art en fonction de nos humeurs aussi. Peut-être qu'un jour où on est mal luné, il y a une œuvre d'art qu'on va moins trouver intéressante qu'un autre jour. Alors, à la question « Pourquoi faudrait-il se méfier de l'art contemporain ? », je vais essayer de répondre avec des, on va dire, des phrases ou des questions que la plupart des... Enfin, en tout cas, que j'ai souvent entendues et qui reviennent très souvent. Donc, ces questions, je vais vous les poser. Et on va essayer d'y répondre aussi, d'y répondre ensemble. Et donc, les œuvres que j'ai choisies, c'est des œuvres que j'ai déjà présentées, que j'ai déjà présentées à différents publics. Donc, à chaque fois, je vous montrerai l'œuvre pour ce qu'elle peut illustrer. Et puis, je vous parlerai aussi un petit peu de ce qu'elle raconte. Encore une fois, si jamais vous avez des questions ou des remarques au fil de mon intervention, n'hésitez pas. Donc, peut-être, est-ce que tout de suite, voilà, vous avez une question, une remarque ? Où est-ce qu'on continue ? Oui ? Est-ce qu'il y a une différence entre l'art contemporain et l'art moderne ? Oui, les historiens de l'art font une différence entre l'art moderne et l'art contemporain. En général, l'art moderne, c'est la première partie du XXe siècle. Et l'art contemporain, c'est plus à partir des années 50. Mais au fil de l'avancée du temps, on recule cette date de 1950 pour l'art contemporain. Et maintenant, en général, on parle d'art contemporain à partir des années 70. Mais encore une fois, on ne sait pas, dans deux siècles, on ne parlera plus d'art moderne, certainement. Voilà, on a toujours un peu de mal comme ça à savoir, c'est comme, quels artistes resteront ? On ne peut pas vraiment y répondre. On essaye d'y répondre à court terme, mais même dans l'histoire de l'art, d'une façon générale, dans ce qu'on appelle l'art ancien, il y a des artistes qui ont été oubliés de leur vivant et puis qu'on ressort. Par exemple, il y a des styles comme la peinture de genre, dont on reparle aujourd'hui, et qui avaient été complètement mis de côté. Donc, c'est des questions de mode aussi, tout simplement. Mais bon, pour le moment, l'art moderne, c'est plutôt le début du XXe siècle. C'est plutôt Picasso, c'est plutôt tous ces artistes-là. Voilà. La première question que je poserai, alors, est-ce qu'on doit se méfier de l'art contemporain ? Parce que, en fait, si on n'a pas de connaissances, on ne peut pas comprendre. C'est souvent ce qui revient, en fait. Oui, mais l'art contemporain, il faut connaître plein de choses pour comprendre, parce que sinon, on n'a pas les connaissances et, en fait, on ne peut pas juste regarder comme ça. Alors, j'ai choisi une œuvre que vous ne verrez pas à Maubuisson, à moins qu'un artiste la réinvente ou la réexploite. C'est cette œuvre qui, je pense, vous dit quelque chose à tous. Donc, Giuseppe Archimboldo. Alors, je prends toujours l'exemple des natures mortes pour un petit peu montrer qu'il n'y a pas besoin de... enfin, que des connaissances, il en faut, oui et non. Quand on regarde ce tableau, le premier degré de lecture, c'est une tête d'homme composé de fruits, de légumes, de saisons, voilà, et qui représente l'automne. Donc, bon, on voit bien que c'est une allégorie de l'automne. Ça, c'est déjà une première interprétation, parce que déjà, dire c'est une allégorie de l'automne, on n'est déjà plus... mais pourtant, on le fait assez facilement. On n'a pas besoin d'avoir fait une thèse en histoire de l'art pour, voilà, voir que c'est l'automne. Voilà, très belle composition. Il a vraiment très bien trouvé les fruits, les légumes pour composer son visage. Sauf que, derrière tout ça, il y a tout un discours sur... très symbolique sur l'empereur Maximilien II de Habsbourg, qui était le commanditaire de ses œuvres. Alors, je dis « c'est » parce que c'est une série, donc la série des quatre saisons. Et il y a une... comment dire... une glorification, en fait, de l'empereur, qui, voilà, via le fait qu'on voit les quatre saisons. Les quatre saisons, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle de l'année. Donc, ça montre le pouvoir, comme ça, de l'empereur. Donc, vous voyez que, déjà là, on est dans des connaissances. Et à l'époque d'Archimboldo, sachant que, de toute façon, ce genre d'œuvre n'était pas voué à être montré au grand public, mais, de toute façon, même le... 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 on va dire, la personne lambda n'aurait jamais su que, derrière... derrière ses fruits et légumes, il y avait tout ce discours. Donc, finalement, vous voyez que, de tout temps, il y a eu des messages derrière l'art et qu'on peut très bien passer à côté. C'est grave, c'est pas grave. Après, à chacun, encore une fois, de savoir qu'est-ce qu'il attend de l'art. Voilà, on peut simplement dire que c'est une très belle prouesse artistique et on passe peut-être à côté de certains petits codes. Et toutes les natures mortes ont toutes des symboliques. Voilà, un fruit pourri, il y a une symbolique. C'est pas juste pour faire un fruit pourri. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un petit peu pour prendre un exemple et pour dire que ça avait toujours existé. Puis, on va quand même passer à une oeuvre qui a été exposée à Maubuisson. Alors, on voit bien. Bon. Alors, ici, donc, c'est un rideau de perles que l'artiste Billy Bidjoka, artiste d'origine africaine, avait présenté en 2010 à l'abbaye de Maubuisson dans le cadre d'un projet autour de l'Afrique. Et j'ai choisi cette oeuvre pour illustrer la question de est-ce qu'il faut vraiment avoir des connaissances pour apprécier l'art contemporain ? Parce que je me souviens que les gens n'avaient pas vraiment de mal en fait avec cette oeuvre. Et en général, elle était plutôt tout de suite comprise parce qu'avec ces codes, qu'est-ce qu'on reconnaît tout de suite ? Qu'est-ce que vous avez reconnu tout de suite ? La fleur de lys, qui était de couleur jaune. Le fond azuré. Je pense que de chaque côté, les motifs blancs, vous avez reconnu aussi ce que ça peut représenter. Des robes. Voilà. Donc vous voyez que finalement, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances pour décrypter cette oeuvre. Ça ne veut pas dire que ça se limite à juste présenter trois fleurs de lys, deux robes. Et donc un élément, par contre, qui est plus compliqué à identifier, c'est celui du milieu. Je pense que ce n'est pas forcément évident tout de suite. Ça le serait peut-être pour quelqu'un qui aurait vécu en Afrique puisque c'est une stylisation d'une salamandre. Voilà. Donc vous voyez que là, en fait, on est avec nos propres codes, nos codes occidentaux, nos références. Et on peut très bien analyser cette oeuvre juste avec ces codes. Alors il y avait toute une réflexion évidemment aussi sur le lien avec le fait qu'on était dans la salle des religieuses, que la salle des religieuses à Maubuisson, je vous la remontrerai, mais c'était l'endroit où les religieuses faisaient leurs différents travaux de couture, d'écriture peut-être. Donc il y avait un lien aussi avec ce travail très minutieux. Donc c'était un rideau de perles qui avait pris des mois à faire. C'était donc des femmes africaines qui avaient réalisé ce rideau. Et ça faisait un lien en fait entre la culture africaine et la culture occidentale. Sachant que pendant cette exposition, il y avait tout un dialogue aussi entre l'histoire de Saint Louis et l'histoire de Sundiata Keïta, qui était un roi en Afrique. Donc là, je pense que, voilà, on n'a pas forcément de besoin de référence. Tout le monde sait ce que c'est une perle. Tout le monde peut apprécier un travail manuel. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin de connaissances pour aborder cette œuvre-là. Par contre, c'est vrai que si on veut aller plus loin, on peut un petit peu aller se renseigner. Mais voilà, je reprendrai aussi. Alors, évidemment, il y a des arguments qui seront bons dans toutes les... Enfin, bons, non. Qui seront valables dans toutes les questions que je poserai. Il y a des choses qui vont se recouper. Mais voilà pour cette première œuvre. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise souvent comme comparaison. mais on dit qu'on trouve une fleur belle. Pourtant, on ne sait pas forcément son nom. Mais on la trouve belle. Voilà. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des connaissances pour aussi apprécier. Je reparlerai de la notion de beau parce que c'est aussi quelque chose d'assez compliqué en art contemporain. L'autre œuvre que j'ai choisie, c'est cette installation. Donc en art contemporain, vous m'entendrez souvent utiliser ce terme d'installation parce que les artistes d'aujourd'hui, pour certains, parce que ce n'est pas non plus le cas pour tous, mais travaillent beaucoup avec plusieurs objets, disposent plusieurs objets et ça forme une seule œuvre. Et donc, on parle d'installation ou de dispositifs. Donc ici, c'est une installation de François Desraux qui a été réalisée en 2008 et qui s'appelait Pêche-la-Panne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au fond, on est dans la salle du parloir. Alors, la salle du parloir à Maubuisson, c'est la seule salle dans laquelle les religieuses avaient le droit de parler puisque, vous le savez certainement, dans l'ordre cistercien, il y avait des règles et une des règles était la règle du silence. Donc, les artistes s'inspirent évidemment aussi de toute la problématique de la salle. Et donc, ici, au fond de la salle du parloir, juste ici, il y a un écran vidéo sur lequel on voyait en fait un homme posé et cet homme, c'était donc Pêche-la-Panne, tout simplement l'homme qui est ensuite représenté en sculpture sur les tabourets de sculpteurs. Et donc, là, c'est pareil, on a des références très classiques à la sculpture. Je pense qu'une sculpture en plâtre, tout le monde peut l'identifier. On peut tout de suite identifier, voilà, c'est un portrait, ce sont des sculptures, il y en a plusieurs. Quand on se baladait de sculpture en sculpture, on voyait en fait que c'était des visages faits par des personnes différentes parce que les visages ne se ressemblaient pas. On ressentait des styles aussi au niveau de la pâte, au niveau de la façon dont ça avait été sculpté. Et finalement, on n'avait pas forcément besoin de connaître toute l'histoire derrière pour juste regarder, voilà, ces bustes. Malgré tout, je vais quand même vous en dire un petit peu plus sur cette œuvre. Donc, François Desraux avait voyagé en Inde pour cette exposition et il y avait rencontré dans une école d'art. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être deviner d'ailleurs qui est ce personnage ? Qui pourrait bien être ce personnage ? Sans forcément me dire son histoire, mais par rapport à un artiste. C'est un modèle, effectivement. Donc, ce petit bonhomme, parce qu'il était tout petit, ce petit bonhomme a rencontré, enfin, ils se sont rencontrés un peu par hasard dans la cour de cette école d'art. Et François Desraux ne sait pas parler indien. Et Péche-la-Panne ne savait pas parler ni anglais ni français. Donc, il n'y a pas eu d'échange vraiment au niveau oral. Mais tout de suite, ce monsieur a pris la main de François Desraux et il lui a montré dans la cour de l'école des bustes qui traînaient par terre. Et donc, il lui a fait comprendre que c'était lui sur ces bustes. Et donc, tout s'est fait comme ça de façon complètement par le biais des gestes. Et le geste, c'est quelque chose qui est très important pour un artiste. Donc, ça s'est fait par le biais du geste. Et François Desraux a demandé à Péche-la-Panne de poser pour lui, mais en vidéo. Donc, ça, c'était quand même assez curieux parce que d'habitude, quand on pose pour un sculpteur, le résultat, c'est quelque chose de figé, de fixe, alors que là, on était dans quelque chose de mouvant. En même temps, Péche-la-Panne essayait de ne pas trop bouger, mais c'était assez mouvant de le voir comme ça poser pendant plusieurs dizaines de minutes. Alors, ce que j'ai appris en préparant cette conférence, c'est que ce petit bonhomme s'est suicidé en 2010. Alors, ça, c'est pour l'anecdote. Enfin, l'anecdote, c'est juste pour clore cette présentation de l'œuvre. Et donc, François Desraux a fait une exposition en hommage dans un autre lieu d'exposition, donc en hommage à Péche-la-Panne. Donc, ça fait partie. Là, on est dans l'histoire humaine, on est dans le rapport. Alors, effectivement, peut-être que quand on connaît ça, on peut encore plus rentrer dans l'œuvre et la voir d'un point de vue peut-être plus humain, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Alors, l'autre question, et je vois des têtes qui font comme ça, parce que ça semble parfois si simple qu'il n'y a pas besoin d'être artiste pour le faire. Voilà. Alors, c'est mon enfant de 4 ans pourrait le faire. Oui, ben ça, c'est bon. Je prends un stylo, je prends un papier et je le fais. D'accord. Ben, faites-le. Moi, c'est ce que je réponds tout le temps. Faites-le. Il n'y a pas de problème. Moi, ça fait des années que je vois des expositions, que je présente des expositions, que je rencontre des artistes. Et ce n'est pas pour... Je ne sais absolument pas dessiner. Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est toujours une question, en fait, où je me dis, oui, ça paraît logique une fois qu'on le voit. Enfin, ça paraît facile une fois qu'on le voit. Mais la question, c'est, est-ce qu'on aurait pensé à le faire ? Voilà. Est-ce qu'on aurait eu peut-être la folie de le faire ? Ou est-ce qu'on aurait eu la créativité de le faire ? Est-ce que... Ce n'est pas parce qu'on sait faire de la broderie qu'on va penser à faire le rideau de perles que Billy Bidjoka a fait. Voilà. C'est pas... Donc, toute la question, justement, qui découle... Enfin, toutes les questions qui découlent de ça, ça pourrait être, est-ce que l'œuvre d'art n'existe que dans et pour son résultat ? Voilà. Est-ce que c'est que le résultat qui est important ? Pourquoi a-t-on l'impression qu'on peut le faire ? Voilà. Alors ça, c'est des questions que je vous lance aussi. Et puis, encore une fois, c'est pas non plus... Ne le prenez pas mal, parce que c'est des questions que je me pose aussi. Donc, c'est... Voilà. N'y voyait pas d'agressivité de ma part. Et puis, voilà. N'attend-on de l'artiste que de la virtuosité manuelle ? De tout temps, il y a eu cette question, en fait, de l'opposition entre l'artisan et l'artiste. Est-ce qu'un artiste, ça doit être un artisan ? Je vais vous citer un petit passage que Henri Bergson, célèbre philosophe de la fin du XIXe, début du XXe siècle, a fait et a répondu à la question « Qu'est-ce que l'artiste ? » Donc, il a répondu « C'est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue, sans voile, voire avec des yeux de peintre. C'est voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous regardons un objet, d'habitude, nous ne le voyons pas, parce que ce que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et nous. Ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels qui nous permettent de reconnaître l'objet et de le distinguer pratiquement d'un autre pour la commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie, et s'efforcera de voir directement la réalité même, sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. » C'est une citation qui date de la fin du XIXe siècle. Je pense qu'elle est toujours actuelle. Il y parle du résultat, et aussi de la vision qu'un artiste, c'est une vision des choses, et c'est une façon d'interpréter les choses. Je dis souvent, les artistes, ce ne sont pas des extraterrestres. Ils vivent dans le même monde que nous. Donc, ils regardent la télé comme nous, ils partent en vacances, ils rencontrent des gens, ils parlent avec les gens. C'est juste qu'après, le résultat, c'est quelque chose de parfois particulier, parce qu'ils expriment le monde à leur façon. On a tous peut-être une âme d'artiste, mais on ne peut peut-être pas forcément toujours l'exprimer, mais en tout cas, pas forcément par les arts plastiques non plus. Je vais prendre quand même tout de suite un exemple. Et là, c'est un exemple très, très contemporain, puisque c'est l'exposition qui a lieu en ce moment à l'abbaye de Maubuisson, et qui est l'exposition d'Emmanuel Villard, une artiste plasticienne. Et donc, cette installation qui est montrée, que j'ai choisie, c'est une installation qui se trouve dans la salle des anciennes latrines. Et donc, ici, il s'agit de cinq céramiques. Alors, il y en a une qui est cachée. En fait, ces céramiques, ce n'est pas Emmanuel Villard qui les a faites. Elle a demandé, en fait, à des artisans, à des céramistes, de les réaliser. Et ça ne s'est pas forcément fait de façon très, très simple. Parce que là, peut-être, vous le voyez, en fait, qu'est-ce qui a pu un petit peu déranger les céramistes, à votre avis ? Le volume. Alors, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de l'échelle. Mais, pour information, en fait, elle a demandé aux céramistes qu'elle pouvait être la taille maximum de ces sculptures, jusqu'où ils pouvaient aller. Et en général, la taille maximum, ça correspond à la taille du bras du céramiste. Tout simplement, vous avez tous déjà vu, peut-être, comment on fait sur le tour du potier ou du céramiste, comment on fait tourner une sculpture. Donc, voilà. Donc, la taille correspond à peu près à la taille d'un bras moyen, on va dire. Donc, à la base, elles avaient toutes cette même taille. Et en fait, elle leur a demandé d'aller à la vitesse maximum, de faire tourner le tour à la vitesse maximum. Et de s'arrêter juste avant que ça s'écroule complètement. Donc, en fait, elle a donné des ordres, entre guillemets, aux céramistes. Et est-ce qu'à votre avis, ça a plu tout de suite, cette idée aux céramistes ? Voilà, je ne sais pas, on vous demande, je ne sais pas, quels sont vos métiers. Mais si certains d'entre vous sont artisans ou autres, on vous dit, voilà, je voudrais que vous fassiez ça, mais que le résultat soit à moitié bancal, à moitié sur le moment. Vous n'êtes pas, voilà. Alors, ça pose la question, justement, de ce rapport. Et puis, ça pose aussi l'autre question de qui est l'auteur de ces œuvres ? Ah oui ? Alors, qui est l'auteur ? Pourquoi on dit que c'est Emmanuel Villard, l'auteur ? Parce que c'est elle qui a eu l'idée, tout simplement. Est-ce que ça vous choque que ça ne soit pas un architecte qui construise de ses propres mains un bâtiment ? Non ? Et pourtant, c'est quand même son nom qu'on va donner à la réalisation. Voilà. Le musée du Quai Branly, on sait tous que c'est Jean Nouvel. Et pourtant, ce n'est pas Jean Nouvel qui a posé, avec ses petites mains, qui est venu poser tous les matériaux de construction. Et pourtant, c'est lui l'artiste. Alors, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu difficile à digérer, parce qu'on a envie de dire, oui, mais les artisans là-dedans, c'est toute l'ambiguïté. Et justement, et en même temps, le propre de l'artiste, c'est plutôt la force de proposition, la force de créativité. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on néglige le travail des céramistes et qu'on l'oublie, puisque quand on présente cette œuvre, on parle des céramistes, on parle de comment ça a été fait. Mais le nom qui reste, c'est le nom de l'artiste. Voilà. Une autre œuvre que j'ai choisie pour illustrer ce côté « facile », entre guillemets, c'est cette œuvre de Marcel Dinaé, qui était une installation dans la salle du Parloir. Et donc, c'était en 2010. Et donc, ça s'appelait « Six proches ». C'était des séries de vidéos qui avaient été réalisées aux environs de Maubuisson. Et ici, en fait, alors je vous ai mis un petit détail d'une des vidéos. En fait, Marcel Dinaé a été explorer le rue de Liès. Donc, c'est le ruisseau, en fait, qui arrive à Maubuisson et qui alimente les différents circuits hydrauliques de Maubuisson. Et donc, Marcel Dinaé a été à la recherche des sources de ce rue. Et donc, il a posé sa caméra et il a filmé. Donc, ce que vous voyez, en fait, le petit bouillon, là, que vous voyez, c'est les sources du rue de Liès. Alors, quand les gens rentraient dans la salle, et d'une façon générale avec la vidéo, voilà, j'ai pris cette œuvre-là, mais ça aurait pu être un peu n'importe quelle vidéo. C'est toujours un peu, oui, enfin, je pourrais le faire. Je prends une caméra et puis je vais filmer. Et alors ça, ce qui était assez étonnant, c'est que j'ai eu des réflexions de ce genre, même de la part du jeune public. Voilà, alors que d'habitude, le jeune public a moins de, comment dire, moins d'a priori, moins de, voilà, moins peut-être de méfiance aussi. Et là, par contre, comme c'est un média qui leur parle, un médium qui leur parle beaucoup, du coup, voilà, il y avait ce côté, oui, c'est de la vidéo, c'est des télés. Voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et donc, là, j'ai essayé un petit peu d'expliquer que, ben oui, mais pour aller, pour trouver les sources, il faut marcher. Ce n'est pas indiqué exactement où elles sont. Donc, il y avait toute une démarche, justement, de cet artiste qui s'est mis, en quelque sorte, dans la peau d'un archéologue, d'un explorateur. Et il y avait un vrai lien avec aussi le lieu qu'est Maubuisson. Alors, j'aurais pu amener aussi une autre vidéo, mais Marcel Dinaé avait posé sa caméra dans le rue de Liesque, juste quand il arrive à Maubuisson. Et donc, il avait filmé, en fait, le dessous des latrines. Voilà. Et donc, on voyait, en fait, quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude. Et donc, c'est vrai qu'il y avait peut-être, pour certaines personnes, un côté documentaire. La seule chose, c'est que dans... Alors, sauf dans certaines pièces, mais on n'avait pas forcément de son. Et dans tous les cas, on n'avait pas de description. Le but n'était pas de raconter l'histoire du rue de Liesque et la géologie, mais indirectement, on pouvait en parler. Et le parallèle que je faisais souvent dans cette salle, c'est le parallèle, tout simplement, avec les impressionnistes, qui travaillaient beaucoup par série et qui étaient très intéressés par les variations du temps et les variations des saisons. Quand on pense à Monet et ses meules de foin, par exemple, on avait, comme ça, plusieurs tableaux de la meule au petit matin, la meule à midi, la meule le soir. Alors, nous, aujourd'hui, on s'extasie devant ces meules de foin. Mais mettez-vous à la place des gens à l'époque, surtout, par exemple, des paysans. Oui, c'est bien, il a peint une meule à toutes les... Voilà. Donc, il faut toujours un petit peu se remettre en contexte. Alors là, j'ai pris l'impressionnisme parce que c'est vraiment, pour moi, le courant le plus symptomatique. J'étais encore dernièrement au musée d'Orsay. Je vous invite à y aller. Depuis qu'ils ont refait, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez dans la galerie des impressionnistes, vous voyez le public passer de tableau en tableau et s'extasier devant ces magnifiques couleurs et ces magnifiques paysages. Mais les impressionnistes, ils ne faisaient pas ça pour juste faire beau. Il y avait derrière toute une modernité. Il y avait des recherches, des vraies recherches au niveau pictural. Et je trouve que c'est trahir, quelque part, l'esprit, justement, des impressionnistes que de les réduire à juste... C'est des beaux paysages. C'est un petit peu la même chose ici. Alors, encore une fois, peut-être que dans 100 ans, on dira... Oh là là, qu'est-ce que c'était beau, ce qu'il faisait Marcel Dinaé et ses vidéos, où il nous montrait... Voilà, ça, c'est toujours un petit peu ce que je dis. Ce n'est pas forcément facile d'avoir du recul et de savoir ce qui va se passer dans 100 ans. Mais voilà, il faut toujours laisser un peu le bénéfice du doute aux artistes. Dans tous les cas, c'était vraiment des vidéos où il y avait un vrai travail derrière et un vrai travail aussi de mise en scène, une réflexion sur l'écran qui n'était pas accroché comme un vulgaire écran de télévision, mais qui était posé au sol. Donc, au même niveau, finalement, que là où Marcel Dinaé avait posé sa caméra. Et le titre de l'exposition, qui s'appelait donc « Si proche », montrait bien la proximité qu'on avait avec ce paysage qu'on n'aurait pas très facilement, finalement. Est-ce que vous vous amuseriez à aller marcher dans le rue de Liès et prendre un masque et un tuba et plonger pour aller voir les petites sources et les petits bouillons du rue de Liès ? Non, pas forcément. Et pourtant, voilà, ça peut être... Alors, on peut le voir aussi comme une façon un peu apaisante, comme ça, de regarder un paysage. Voilà. Un autre type d'œuvre qui est parfois un petit peu compliqué et où, pareil, on a toujours l'impression un petit peu qu'on peut le faire parce que c'est très abstrait et qu'on se dit « Oui, bon, l'artiste... » Alors, est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est comme type d'œuvre ? Parce que là, c'est une photo, mais... En fait, cette œuvre était diffusée en continu dans le parc et on entendait des sons, parfois des silences. Donc, si on ne s'arrêtait pas, on pouvait très bien passer devant et ne rien entendre. Et parfois, ça pouvait arriver qu'on entende un son. Donc, on était comme ça happés par ce son. On se demandait d'où il venait. Et puis après, on s'asseyait sur le banc. Alors, c'est vrai que souvent, le son, c'est quelque chose qui n'est pas tactile, qu'on ne peut pas comme ça appréhender. C'est très abstrait. Et puis, ça peut paraître simple. Oui, bon, ben voilà, il a capté du son et puis il le diffuse. Sauf que non, derrière ce travail, il y a donc des sons qui sont captés, des sons différents à différents endroits. Et puis après, il y a un vrai travail de montage. Et je dirais que parfois, ce qui semble le plus simple est ce qui est le plus compliqué au départ. Et si ça semble simple, c'est peut-être justement parce que c'est tellement bien fait qu'on ne voit pas les ficelles qui sont derrière. Et donc, c'est souvent un petit peu ce qu'on pourrait dire, je ne sais pas, pour un bel habit ou un bel objet. En fait, le but, ce n'est pas qu'on voit comment ça a été fait, mais qu'on voit, on le trouve intéressant dans son résultat. Dans tous les cas, ici, le son est souvent quelque chose qui est un petit peu compliqué à appréhender et qui fait partie de ce qu'on appelle les nouveaux matériaux en art contemporain. Et c'est vrai que ce qui est compliqué aussi, c'est la frontière entre les arts visuels et les arts sonores. Mais j'aurais tendance à dire que de plus en plus, enfin, de moins en moins, en art contemporain, il y a deux frontières. Et que souvent, les arts visuels vont avec les arts du son, avec les arts du cinéma. Et à ce propos, si vous avez l'occasion d'aller voir l'exposition Danser sa vie au centre Pompidou, vous en aurez une très belle démonstration qu'on n'a pas forcément de frontières entre les arts visuels et la danse et la musique. Voilà. Une autre question, parce qu'on en met partout et n'importe comment. Alors, ce n'est pas forcément des exemples les plus... Alors, oui, pardon. Ah, vous avez raison. Merci. Excusez-moi, une autre question. Vous m'avez vu tout à l'heure, l'artiste et le public sont relativement proches et il faut avoir une idée avant pour pouvoir exploser. Si moi, par exemple, j'avais eu l'idée de prendre n'importe quel objet dans ma chambre, d'en faire une oeuvre, et je serai avec moi pour vous demander est-ce que vous pouvez m'exploser ? Alors déjà, moi, je ne décide pas. Non, mais je suis allée à la ville, au musée d'art contemporain, je leur ai demandé, voilà, exposer, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'exploser ? Est-ce que vous pourriez accepter ? Je ne pense pas. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, déjà, un artiste, ce n'est pas une seule oeuvre. En général, un artiste, on le regarde à la lumière de son parcours. Est-ce qu'il a fait... Ça, j'en reparlerai aussi, mais est-ce que... Je profite de votre question, peut-être, pour aborder ce point-là. Effectivement, c'est aussi souvent la question qui est posée. On peut avoir des artistes autodidactes, pour ceux qui connaissent l'art brut, par exemple, c'est des artistes qui n'ont pas aucune conscience qu'ils font de l'art. Pourtant, c'est exposé dans des musées. Mais ces artistes d'art brut, justement, ils sont exposés parce qu'on se rend compte, pas à partir d'une seule oeuvre, mais à partir de plusieurs oeuvres, qu'il y a une ligne de conduite, entre guillemets. En tout cas, il y a un style qui se dégage. Il y a quand même quelque chose. Et un artiste, ce n'est pas juste, je prends un objet et je pose. Et il n'y a aucun artiste qui fait ça, en fait. Alors après, est-ce que c'est pour autant que ce n'est pas de l'art ? Oui, c'est peut-être de l'art, mais on n'expose pas comme ça sans qu'il y ait derrière un discours et un parcours. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui ? Justement, pour rapport à ça, là, on parle un peu de la question de la légitimation de l'artiste. Vous parliez de... Il n'y a pas forcément d'éducation. On doit être au président, mais justement, les artistes de l'art brut, est-ce qu'ils n'ont pas été élevés au grand artiste ? Est-ce qu'ils ont été légitimisés ? Légitimisés par du buffet ? Qui lui était... Enfin, à la base, qui lui était... Ah ben oui, oui, bien sûr. Du coup, il y a toujours cette question... Forcément. Forcément, au final, il y a toujours quelqu'un qui prend une décision. Et il y a toujours quelqu'un qui va prendre la décision de nommer cette personne artiste. Voilà. De désigner cette personne en tant qu'artiste. Et de dire que c'est de l'art. Mais ça, c'est... Je vous en reparlerai aussi quand je reparlerai un petit peu des différentes institutions. Je peux y répondre. Je ne suis pas non plus une experte dans ce domaine-là. Je peux... Voilà. Peut-être que je peux vous donner justement une définition, Quelques définitions, notamment la définition de l'INSEE sur ce qu'est un artiste. Comment on considère qu'une personne est un artiste. Donc, on dit qu'un artiste, c'est une personne qui est dans le domaine des arts graphiques ou plastiques. Et qui crée donc une œuvre originale, susceptible de procurer par sa contemplation un plaisir esthétique et reconnu, comme porteuse de sa propre finalité. Voilà. Donc ça, c'est une définition assez académique. Alors, je crois que pour la Maison des artistes, par exemple, on considère qu'un artiste est un artiste à partir du moment où il peut vivre de son art. Voilà. Donc, c'est... Enfin, la frontière est compliquée et... C'est un jeu qui est quand même bien procès par le jeu des galéristes. Ah oui, 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 mais oui, alors on y arrivera. On y arrivera, on y arrivera. Il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord, mais de toute façon, il y a forcément toujours une personne qui est à la base du choix. Une personne qui décide. Et peut-être que cette personne, elle a fait un mauvais choix. Enfin, voilà, c'est... Après, moi, encore une fois, je ne suis pas... Je ne suis pas... Je ne décide pas, en fait, que tel artiste est un artiste. Voilà, moi, on me dit, voilà, il y a telle exposition, tel artiste. Et je prends les choses pour créer un discours. Mais en général, un mauvais artiste ou une mauvaise oeuvre, on n'arrivera pas à créer de discours, en fait. On sera assez vite limité. Mais ça, c'est pareil. Je vous donnerai peut-être mes petites clés, mes petites astuces à la fin pour un petit peu savoir comment... Mais c'est des questions qui restent de toute façon valables dans toute l'histoire de l'art. Voilà. Peut-être que Rubens, dans son atelier, il avait des élèves qui étaient meilleurs que lui et qui sont passés à la trappe parce que le maître a pris le dessus. Voilà. Et que peut-être dans quelques années, on redécouvrira. Enfin, c'est des questions qui sont compliquées. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est... Oui ? Est-ce que vous ne pensez pas que, des fois, le discours, et tout ce qui concerne la démarche, je peux prendre le pas sur l'objet lui-même ? Je suis tout à fait d'accord. Oui ? Parce que je pense, par exemple, à un artiste de l'arté comérat, qui a exposé plusieurs chevaux dans une gamine d'art. Et voilà. Et ça peut susciter la question de où est la limite entre la réalité et l'objet d'art ? C'est vrai. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question-réponse. Il y a la question, déjà, de... Est-ce que le discours ne fausse pas, parfois, un petit peu le rapport à l'œuvre ? C'est-à-dire que le discours... Et ça, je vous donnerai des exemples très concrets, où mon discours, parfois, a pu influencer des personnes dans leur façon de voir l'œuvre. Et que, peut-être, si je n'avais pas eu un discours, enfin, si je n'avais pas été là pour donner quelques éléments, la personne serait restée sur... Voilà. C'est sûr que la mise en discours, elle pose question. Parce que, déjà, ça casse une part de spontanéité. C'est pour ça que, moi, souvent, quand je fais des visites guidées, dans un premier temps, je ne donne pas d'éléments, en fait, aux gens sur l'œuvre. Et je les laisse parcourir la salle un petit peu tranquillement. Et après, je fais un jeu de questions-réponses pour leur demander... Voilà. Après, pour ce qui est de la limite de l'art, je suis un peu limitée au niveau de ma réponse. Parce que je ne peux pas trop vous répondre, en fait. C'est des questions... Puis là, on est presque dans un discours presque philosophique aussi, hein, sur... Voilà, à la limite de la création, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que... Enfin, voilà. Si ça ne vous dérange pas, je continue. Et peut-être qu'on pourra lancer des débats par la suite. Parce que c'est... J'essaye aussi... Il faut que j'essaye aussi de faire un peu court. Alors, voilà. Donc, parce qu'on en met partout et n'importe comment. Alors, évidemment, j'aurais pu montrer en introduction des œuvres que vous connaissez tous, dont vous avez tous entendu parler. Les colonnes de Buren, Jeff Koons à Versailles. Mais bon, je crois qu'on en a trop entendu parler. Et que ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout intéressant. Mais, voilà, je voulais prendre des exemples de Maubuisson. Alors, par rapport aux œuvres d'art... Alors, cette question de « on en met partout », c'est quand même plutôt la question du rapport à l'art public. Parce que, en fait, on ne dit pas « on nous en met partout » quand c'est dans un musée, bien caché, bien tranquille. Voilà, ça, a priori, ça ne dérange pas trop. Ça commence à déranger quand on a l'impression qu'on nous l'impose. Voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de se dire. Voilà, quelqu'un qui a décidé que c'était une œuvre d'art et qu'on l'a posée et qu'on l'imposait à tout le monde. Alors, je rappellerai quand même un tout petit peu au niveau historique que dans les années 80, on a commencé à avoir toute une politique de démocratisation culturelle et on a souhaité ouvrir au plus grand nombre l'art, la création contemporaine et que l'art est sorti de plus en plus du cadre des musées. C'est parti des historiens de l'art, c'est parti des professionnels de la culture, mais c'est parti aussi des artistes qui se posaient la question de savoir est-ce que l'art s'est fait pour les musées et notamment les colonnes de Buren, que je pense vous connaissez tous, dont vous avez entendu parler, font partie de ce questionnement-là où Buren se demandait vraiment quelle était la place de l'artiste, est-ce que c'était bien au chaud dans les musées, réservé à une certaine population qui fréquente ces musées ou est-ce qu'on ne pouvait pas les faire un peu sortir de leur cadre ? Alors, c'est relié aussi à la commande publique, donc toute une politique culturelle qu'on a mis en place pour à chaque fois qu'on a maintenant des chantiers, il y ait toujours 1% qui soit réservé à une commande d'art, enfin à une commande artistique. Et donc, dans cette continuité-là, si on parle maintenant de Maubuisson, il y a cette idée de proposer aux gens qui fréquentent le site de l'abbaye de Maubuisson des œuvres d'art sans forcément qu'ils le sachent. Alors, ça peut poser des problèmes, ça sera peut-être en fin de partie que j'en parlerai, mais voilà pour la première œuvre, c'est le Cosmoball de Mélico-Agnan. Alors, le Cosmoball, c'est un terrain de jeu qui a été créé par l'artiste Mélico-Agnan et c'est parti, en fait, du constat que le parc de l'abbaye de Maubuisson est très fréquenté et qu'il y a beaucoup de monde qui fréquente le parc sans fréquenter l'intérieur de l'abbaye, sans rentrer dans l'abbaye. Et qu'il y a beaucoup de gens, et notamment des gens qui habitent à Saint-Ouen-le-Aumône, qui ne savent pas qu'on peut voir de l'art contemporain dans l'abbaye de Maubuisson. Donc, l'idée, c'était de, sans les forcer à tout prix à rentrer dans l'abbaye, de leur proposer des œuvres, mais des œuvres qui ont un usage. Voilà, c'est des œuvres à valeur d'usage, donc c'est des œuvres qui sont praticables, qui ne sont pas là juste pour, voilà, être montrées. Et donc, ce Cosmoball, il a été créé pour être expérimenté, et pour, donc c'est un terrain de sport, un terrain collectif. Alors là, c'est une photo qui montre les arceaux, mais les arceaux, en fait, servent de but. Donc, c'est un sport, le Cosmoball, qui se joue à trois équipes, deux contre une. Donc déjà, ce n'est pas très juste. Et le terrain est rond, voilà. Et pour ceux qui l'ont expérimenté, moi, je ne l'ai jamais expérimenté, mais on m'a raconté que c'était très fatigant, en fait, de tourner en rond, et de courir en rond, que c'était plus fatigant que de courir tout droit. Voilà. Donc ici, en fait, qu'est-ce que Médico Agnan a voulu faire ? C'était revisiter les codes, en fait, d'un sport mondialement connu, qu'est le foot, mais de donner ses propres règles, et de proposer ses propres règles. Alors, ça part de quelque chose qui est connu de tous, ça part d'un élément assez simple, voilà, des buts, sauf que tout est modifié, tout est revisité. Voilà, vous voyez même un petit poteau au bout, là, le poteau de corner, et donc il y en avait trois. Oui ? Alors, en quoi serait-ce qu'il y a une autre ? Je vais l'expliquer. Parce que là, je comprends pas. À partir du moment où elle a été réalisée par un artiste et qu'il pose les bases de tout un processus et qu'il y a toute une démarche derrière où il y a une prise en compte du site, il y a une prise en compte de la réalité sociologique et en même temps qu'il y a une démarche de créativité, ça rentre dans le cadre d'une œuvre d'art et dans le cadre de l'exposition. Voilà. Oui ? Oui, mais là, il y a des personnes qui rentrent dans le parc et qui ne font plus selon ça, que c'est l'œuvre d'art. Ah ben non, pas forcément. Mais est-ce que c'est grave ? Non, mais là, vous avez dit d'ailleurs qu'un artiste, il n'a pas fait qu'une seule œuvre. Non, là, il n'a pas fait qu'une seule œuvre. C'était dans le cadre de toute une exposition. Vous n'avez pas à ce monsieur, mais là, apparemment, son œuvre, à la limite, est réel en ordre de football ou de tourner en haut, si vous avez compté. Il a inventé d'autres jeux ? À ma connaissance, non. Non, non, à ma connaissance, non, ça faisait partie. Je vais juste vous donner un autre exemple d'œuvre de ce monsieur. Ah, alors, je vous en montrerai une autre tout à l'heure. Je crois qu'il y a une suite. Oui, je vous en montrerai une autre. Il y avait tout un parcours qui était fait. Et c'était pendant ce parcours qu'on pouvait justement apprécier, si vous voulez, le côté artistique aussi de sa démarche, dans le sens où il y avait une réflexion aussi sur l'espace, l'espace dans lequel on se trouvait à Maubuisson, mais l'espace aussi dans lequel plusieurs de ses expositions, en fait, étaient réalisées. En 2008, il se trouve que cet artiste-là avait été invité par plusieurs lieux à exposer. Et donc, c'est un artiste qui réfléchit beaucoup sur la question du territoire et aussi du territoire de l'art contemporain. Et encore une fois, l'art contemporain, c'est aussi des nouveaux territoires qui sont explorés par les artistes et qui sont matérialisés, parfois sous forme commune, qui peuvent paraître banales. Mais ce qui est assez curieux aussi, c'est que c'est une œuvre qui s'adresse plutôt au public et qu'effectivement, elle n'est pas forcément reçue. Quand on dit que c'est une œuvre d'art, elle n'est pas forcément bien reçue. Si je vous avais dit que c'était une installation dans le parc de l'ABI, une installation pour les enfants pour jouer et que je n'avais pas forcément mentionné le terme d'artiste, il n'y aurait pas eu toute cette question. Et c'est vrai que j'entends en fait toutes ces questions, mais j'espère aussi qu'au fil de la conférence, j'arriverai un peu à plus vous convaincre. Mais c'est... Voilà. Oui. C'est pas plutôt du concept ? Oui, mais de toute façon, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est vrai que l'art contemporain et l'art depuis le milieu du XXe siècle procède plus dans le sens du concept, effectivement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'art, c'est pas forcément le résultat. C'est aussi toute la réflexion, toute la démarche qu'il peut y avoir derrière. Je continue. Parce que ce n'est pas beau. Alors, qu'est-ce que c'est beau ? Qu'est-ce qui est beau ? Ben moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. On a tous des goûts différents. Encore une fois, je reprendrai, je vous retournerai la chose par une pirouette. On a tous entendu, soit par nos parents, soit, et on l'a répété, si on a des enfants ou des petits-enfants, on ne dit pas, on ne dit pas, c'est pas bon, on dit, j'aime pas. Voilà. Ben pour l'art, c'est pareil. On dit, j'aime pas, ça ne me plaît pas. Mais c'est beau, c'est pas beau, c'est une question beaucoup trop compliquée, en fait, à laquelle je ne crois pas qu'on ait réussi à vraiment trouver de réponse. Alors, il y a certaines œuvres que tout le monde trouve belles, et justement, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on trouve beau, pourquoi on dit que telle ou telle œuvre peut être belle. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, c'est une installation de Billy Bidjoka, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, et on se trouve dans la grange de l'abbaye. Et, alors, je ne sais pas si vous voyez comment ça se présentait. Donc, c'était un dispositif de robe suspendue avec des lumières, des petites lumières au milieu. Et donc, vous voyez peut-être en haut, il y avait des haut-parleurs, et donc il y avait des sons qui étaient diffusés. Je m'arrêterai là pour la description, parce qu'avant d'aller un petit peu plus loin dans la description, je vais vous donner un exemple très concret d'une expérience que j'ai eue. C'est que j'étais avec une amie dans cette installation, dans ce dispositif, et donc je ne lui avais rien dit sur ce qui était montré, ce qu'on entendait. Et donc, elle est rentrée, et donc on est resté quelques minutes à regarder, à se balader. Et donc, elle finit par me regarder et me dire, je ne comprends rien du tout. Je trouve ça nul. Non, franchement, ça ne me parle pas. Donc là, je me suis dit, mince, parce que bon, moi, je m'y plaisais plutôt bien, quoi, dans cette œuvre. Donc là, j'étais un peu, justement, un peu embêtée, parce que je me suis dit, est-ce que je lui en parle pour essayer de la faire changer d'avis, ou est-ce que je la laisse sur son jugement ? Et donc, oui ? Est-ce que ce n'est justement pas votre aiguisé dans l'art qui a permis ? Je vais essayer de vous répondre à cette question dans ma présentation, justement. Donc là, je lui raconte que les sons qu'on entend, vous avez vu le titre de l'œuvre, Dans le ventre de la baleine, les sons qu'on entendait étaient en fait des chants de baleines, et les robes ont été réalisées par des femmes au Mali. Et donc, sur toutes ces robes, il y avait des signes, différents types de signes, un peu comme des calligraphies, comme ça. Et donc, ces robes, en fait, représentées comme des femmes qui... Alors, la femme, c'est évidemment le symbole de la naissance, de la fécondité. Et donc, il y a une légende en Afrique qui dit que le chant des baleines annonce en fait la naissance des enfants. Et là, en cinq minutes, son regard a complètement basculé. Et là, elle m'a dit « Ah, mais c'est super ! Mais c'est poétique ! Mais c'est magnifique ! Mais ça me touche ! » Voilà. Là, je me suis dit... Et là, j'ai senti que la responsabilité que j'avais, effectivement, mais je ne crois pas que c'était parce que... Effectivement, il fallait que je sache. Mais est-ce que si elle avait pris plus le temps de se poser des questions, de se dire qu'il y a des gens qui réussissaient sans avoir d'explication à comprendre ? Moi, je crois que la question, c'est surtout est-ce qu'on a envie de prendre le temps ? Est-ce qu'on a envie de se laisser rêver et de se laisser imaginer ? Je pense que ça fera partie aussi un peu des conclusions. C'est que si on a envie de passer très rapidement et de vouloir comprendre tout de suite, on passe complètement à côté. Et je ne pense pas que... Moi, ça m'arrive de visiter des expositions. Je ne connais pas l'artiste, je ne connais pas les œuvres. Et pourtant, en prenant un peu le temps, en essayant de me poser quelques questions, j'arrive à apprécier ou pas. Il y a quand même des choses, j'espère, dans l'art contemporain, et c'est même sûr, qui peuvent toucher l'œil sans qu'on ait une expérience avisée et un regard aiguisé. Je vais vous montrer d'autres exemples. Voilà. Donc, l'installation d'Orland, qui est une artiste assez réputée dans le milieu de l'art contemporain, qui est prof, d'ailleurs, à l'école d'art de Sergi, et qui est exposée dans la salle des religieuses, ces trois sculptures. Et alors, quand les gens rentraient dans la salle, à votre avis, qu'est-ce qu'ils avaient comme réaction ? C'est beau ? Voilà. Ouah ! C'est beau ! Voilà. Alors, pourquoi on trouve ça beau ? Parce que, voilà, c'est impressionnant, parce que c'est clinquant, parce que c'est brillant, parce que... Non ? Pourquoi vous trouvez ça beau ? Les formes. C'est harmonieux. C'est harmonieux. Voilà. Donc, en fait, on est dans une société du paraître. C'est la notion de plaisir esthétique, mais le plaisir ne peut être que esthétique. On ne peut pas prendre du plaisir en réfléchissant ou... Voilà. Mais ici, je pense qu'il y avait aussi le côté clinquant qui plaisait, parce qu'il y avait ce côté doré, il y avait ce côté brillant, et la réaction souvent, c'était « Oh, c'est du vrai or ! » Voilà. Et donc, il y avait ce côté, quand même, et impressionnant, c'est-à-dire... Sauf que, ici, c'était pas Orlan qui avait fait, elle-même, ces sculptures, et qu'on en revient exactement aux mêmes questions, et qu'elle questionnait le corps, l'image du corps de la femme, et l'image de ces mannequins qui défilent sur des podiums, et qui ne sont pas des personnes, mais qui sont juste des corps, sur lesquels on a posé des robes, et derrière, c'est pas du tout quelque chose qui est là pour faire beau. Alors, est-ce que parfois, on passe pas justement à côté des choses, parce qu'on a juste le... Voilà, ce regard juste esthétique. Est-ce que c'est ce que vous avez envie ? Voilà. Moi, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez juste envie d'aller voir des expositions pour voir des choses belles ? Voilà. C'est une question ! C'est une question ! C'est... Après, voilà, c'est vraiment la question est posée. C'est pas un jugement, c'est pas... Je crois que c'est à chacun de savoir... Oui ? C'est par rapport à l'émission de la personne que vous avez donné qu'on reprend, c'est la tête que je vous disais, enfin, qu'il disait que l'objet d'un, en fait, la finalité de l'objet d'un, c'est peut-être en lui-même. Et bien là, par rapport à l'émission de tout à l'heure, on n'est plus du tout là-dedans, donc il faut une explication pour apprécier... dans certaines oeuvres, pas dans toutes. C'est aussi le... Comment dire ? C'est aussi ce que j'espère vous démontrer au fil de la présentation, c'est qu'on ne peut pas faire une généralité, on ne peut pas dire toutes les oeuvres sont comme ci, toutes les oeuvres sont comme ça, tous les artistes sont comme ci, tous les artistes sont comme ça. J'ai pris des oeuvres très différentes pour vous montrer qu'il y en a pour tous les goûts aussi et qu'on ne peut pas tout mettre dans le même sac et dire, voilà, vous avez vu, je pense, des choses assez différentes et des choses qui nécessitent des explications, d'autres peut-être un petit peu moins. Voilà, c'était plus pour la définition de l'artiste aussi et de l'oeil de l'artiste que j'avais utilisé cette citation, mais ça peut effectivement... Voilà. un autre type d'oeuvre et d'installation qui plaît beaucoup aux visiteurs, c'est celle-ci, donc c'est celle que vous pouvez voir actuellement, c'est l'exposition d'Emmanuel Villard. Et dans la salle des religieuses, il y a plusieurs oeuvres, dont des tondis que vous voyez à l'arrière, donc c'est ces tableaux ronds inspirés de la peinture de la Renaissance et puis ces objets visuels qui sont suspendus aussi au plafond, aux voûtes. Et là, c'est pareil, les gens, en général, ils rentrent dans l'oeuvre, dans l'installation, dans la salle, c'est... Waouh ! Et pourtant, quand on s'approche, qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est qu'on a de la peinture sur les objets visuels, voilà, on a de la peinture qui dégouline, on est dans quelque chose de racoleur, on est dans quelque chose, voilà, de trop, et du coup, on se rend compte que, voilà, on est complètement en train de se poser des questions sur notre société. Après, c'est ce que je vous disais, c'est qu'est-ce qu'on attend des artistes ? Est-ce qu'on attend juste qu'ils soient polis et qu'ils nous montrent des belles choses et qu'ils ne se mêlent pas trop de ce qui se passe dans le monde et dans l'actualité ? Ou est-ce qu'on attend d'eux qui viennent un petit peu nous chercher et nous faire réfléchir et qui nous confrontent un peu au monde qui nous entoure ? Alors ici, Emmanuelle Villard, elle nous pose la question de savoir quels sont les... pourquoi on utilise des artifices, pourquoi les femmes, principalement, utilisent du maquillage et la chirurgie esthétique et toutes ses dérives et tout ce que ça peut donner et donc elle le montre à sa façon. Mais c'est des choses qui ont été posées de tout temps. Les artistes ont questionné comme ça toujours le rapport à la beauté. La seule chose, c'est qu'ils le font maintenant avec les moyens d'aujourd'hui. Est-ce que vous, vous allez toujours l'avoir ? Non, vous avez des machines à laver, vous vous en servez. Alors pourquoi les artistes, ils devraient continuer à peindre avec leurs petits pinceaux et leurs petites peintures ? Ils ont quand même le droit d'utiliser les moyens modernes qui sont à leur disposition, la technologie, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors après, peut-être que ça peut être choquant parce qu'on les met dans un carcan, voilà, c'est comme quand on dit aux acteurs ou aux actrices ou aux mannequins, sois belle et tais-toi, voilà, alors les artistes, ils devraient être beaux et c'est tout, enfin faire du beau et voilà, c'est, voilà, c'est ce que, qu'est-ce que vous attendez de l'art ? Alors voilà, les œuvres que j'ai choisies pour illustrer cette partie, donc c'est cette œuvre d'Orland, donc qui avait été réalisée en 2009, alors, elle n'avait pas forcément choqué en tant que telle, mais c'était plus là pour parler du rapport au corps, justement, parce que Orland est une artiste qui a beaucoup exploré le rapport au corps. Ici, Orland, bon, elle questionnait le rapport au métissage, au mélange et aussi aux nouvelles technologies et le rapport au spectateur, parce que ici, le spectateur avait une influence sur la sculpture et la sculpture pouvait changer de couleur et s'illuminer quand vous vous rapprochiez. Donc, il y avait aussi le rapport un peu charnel comme ça de quand on a quelqu'un qui s'approche de nous et qu'on se met à rougir ou qu'on a un petit peu chaud. Voilà, donc effectivement, là, on était obligé de s'impliquer en tant que spectateur. Donc là, ça pose aussi la question de savoir quelle place on veut avoir en tant que spectateur. quand vous allez voir un spectacle de théâtre dans un théâtre comme par exemple le théâtre de la ville à Paris, souvent, on vous demande de vous impliquer en tant que spectateur et parce que les artistes vont descendre dans la salle. Ça peut ne pas vous plaire. Je peux le comprendre. J'ai déjà eu, moi, l'expérience. Je n'étais pas super à l'aise mais en même temps, ça ne nous laisse pas passifs. Alors, est-ce qu'on peut reprocher aux artistes de nous rendre actifs et de ne pas nous laisser passifs et qu'on ne soit pas des simples réceptacles comme ça qui buvons tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend sans se poser de questions. Une autre oeuvre qui aurait pu faire polémique, c'est cette oeuvre qui s'appelait No Comment et qui faisait la comparaison entre la religion et le foot. Alors, effectivement, là, au niveau technique, artistiquement, c'est des écrans de télé, c'est des ballons de foot. Il n'y a pas d'intervention vraiment, on va dire, manuelle de l'artiste mais il y a tout un discours, toute une réflexion sur est-ce que le foot, alors, je pense que vous l'avez déjà entendu, ce n'est pas une expression que j'ai inventée, le foot comme l'opium du peuple et comme la nouvelle religion de notre société et donc, il y avait une comparaison qui était faite comme ça. alors, évidemment, ceux qui sont très croyants pouvaient être choqués donc, encore une fois, ça renvoie à votre propre vécu et c'est ce que cherchent à faire les artistes et ceux qui adorent le foot disaient, mais non, pas du tout, non, non, le foot, ce n'est pas du tout une religion, on n'est pas comme des bêtes dans le stade à communier tous ensemble comme ça, non, pas du tout. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est exactement ce que les artistes veulent démontrer, c'est que ça vous confronte à des choses qui font partie de votre réalité. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie d'être confronté à ça et c'est tout à fait votre droit mais en même temps, des fois, ça fait du bien aussi de se remettre un petit peu en question et de, voilà, un petit peu de sortir de son train-train et de ses petites, voilà, de la facilité. Et puis, alors, ça, c'est une autre oeuvre. Alors là, c'était très intéressant parce que, est-ce que vous voyez en quoi elle était faite cette oeuvre ? En baguette de pain. En baguette de pain. Donc, ça, c'est l'avant-dernière exposition à Mauvuisson donc d'un artiste allemand, Yann Kopp. Mais à votre avis, qu'est-ce qui pouvait choquer au départ ? C'était du gâchis. Voilà. C'était la première chose qui venait. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est du gâchis. Non, mais c'était justement tout le contraire. C'est que ces baguettes-là, elles étaient destinées à être jetées, que l'artiste les a récoltées auprès de boulangers et que qu'est-ce qu'il veut nous montrer justement ? C'est notre gâchis. C'est pas lui, c'est pas son gâchis. C'est, voilà, toutes les baguettes dont on ne veut pas parce qu'au bout, à la fin de la journée, si notre baguette, elle n'est pas bien fraîche et que, voilà, on n'en veut plus, alors le boulanger, qu'est-ce qu'il en fait ? Il la jette. Voilà. Et là, en fait, tout d'un coup, ah ben oui, ah ben là, on était un peu gênés parce que, non, l'artiste, on a envie de se révolter contre lui et en fait, c'est lui qui nous fait un petit peu nous remettre en question. Et là, encore une fois, c'est du baguette de pain, c'est pas, c'est quelque chose qui a l'air assez banal mais, voilà, encore une fois, ça nous questionne. Et encore une fois, est-ce qu'on a envie d'être questionné ? Est-ce que c'est le rôle de l'artiste ? À vous de voir. Et puis alors, évidemment, la question, parce que ça coûte trop cher ? Eh oui ! Mais oui, mais bon, comme tout, je suis désolée de vous le dire, mais tout a un coût. Et même les choses les plus anodines ont un coût. Alors, on a toujours l'impression que c'est trop cher alors qu'on sait pas forcément le coût. et pourquoi ça serait plus cher qu'autre chose. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Alors, principalement, à partir de cette œuvre. Et alors là, vous allez rire parce qu'évidemment, c'est le même artiste que le Cosmoball. et donc, cette œuvre, c'est peut-être celle sur laquelle on m'a le plus posé la question du coût. Donc là, on est dans la grange et donc, cette grange qui est assez grande à Maubisson. Et donc, au milieu de cette grange, on avait un hamac qui était tendu, alors pas déplié puisqu'il n'y avait personne à l'intérieur. et donc, on avait cette installation très simple, pas forcément identifiable du premier coup d'œil parce que, comme elle n'était pas dépliée, on ne se rendait pas compte. Et là, effectivement, on peut se dire mais combien ça coûte de faire ça ? Et franchement, on dépense de l'argent pour faire ça. C'est un petit peu curieux. Et là, c'est là que ça peut nécessiter un petit peu d'explication parce que derrière ce hamac, il y a du travail. Il y a le travail de plusieurs familles qui ont été sollicitées. Donc, c'est toute une démarche, encore une fois, autour du territoire. Et vous voyez qu'on retrouve cette donnée qui est importante pour Mélico-Agnan de réfléchir à la question du territoire et des personnes qui occupent les différents territoires. Et là, il est allé au Mexique et dans un petit village d'habitude, les familles, une famille fabrique un petit hamac pour une personne. Et là, tout d'un coup, il a complètement transformé la commande en disant, ben voilà, moi, je voudrais un hamac géant. Et donc, ça a provoqué, en fait, une transformation dans le village puisque toutes les familles ont été obligées de travailler ensemble pour fabriquer ce hamac et ça leur apparaît complètement farfelu. Et en même temps, elles ont pu voir par la suite ce qu'il était devenu. Et là, c'est là que les enfants sont parfois nos yeux et nous amènent un petit peu, un peu plus à se libérer de certaines idées reçues et un peu plus à rêver. Et là, voilà, les enfants disaient mais oui, c'est le hamac d'un géant et on peut imaginer comme ça un géant en train de... Donc, vous voyez qu'on a la dimension un peu sociologique, c'est-à-dire cette histoire de faire travailler des familles qu'il faut rémunérer. Donc, ça, c'est quand même important. Et après, il y a toute la part de rêve aussi qu'on peut se laisser... à laquelle on peut se laisser aller. Alors, je vous ai quand même amené les chiffres parce que l'abbaye de Maubisson est une propriété du Conseil général du Val d'Oise. Donc, le budget est quelque chose de public. Donc, une exposition, alors je ne dis pas une œuvre, ça, c'est très important. Une exposition, c'est un budget de 45 000 euros plus 5 000 euros pour les droits de diffusion de l'artiste sachant que les artistes qui exposent à Maubisson créent de toutes pièces les œuvres pour le lieu et vont exposer pendant six mois. Donc, on a comme ça un budget qui va s'étaler. Ce n'est pas un budget juste pour l'artiste, juste pour qu'il aille créer ses petites œuvres dans son coin. en général, quand on a des artistes qui interviennent à Maubisson, des entreprises locales sont sollicitées aussi dans la préparation, dans la fabrication des œuvres. Donc, il y a quand même toute une économie autour des expositions. pour indication, parce que j'ai anticipé peut-être les questions, c'est à peu près 0,30% du budget de la culture du Val-d'Oise. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas, tout l'argent de la culture du Val-d'Oise ne part pas. Et en comparaison, une manifestation sportive comme par exemple le meeting d'athlétisme du Val-d'Oise qui dure donc un jour est financé à hauteur de à peu près 60 000 euros. Voilà. Donc, on peut ne pas aimer, on peut ne pas cautionner les choix, mais nos impôts, est-ce qu'on choisit exactement où ils vont ? Moi, si je n'ai pas envie qu'il y ait un trottoir qui soit construit à tel endroit parce que je n'emprunte jamais cette rue, pourtant, c'est quand même les impôts qui vont les utiliser, c'est le principe d'une société, on divise l'argent et après, il y a des choix qui sont faits. C'est pour ça qu'on a le droit de vote pour donner aussi notre avis qui à un moment donné se répercute aussi. Je me dépêche, alors comment avoir confiance ? En faisant confiance quand même à certaines institutions et aux institutions en général, on peut commencer un petit peu à aller découvrir l'art contemporain dans des musées comme le centre Pompidou, des institutions assez officielles en qui on peut avoir confiance quand même, le McVal aussi à Vitry, des centres d'art comme Maubuisson, en possédant quelques clés, c'est vrai, mais je pense que comme je vous l'ai déjà montré, ça a toujours été le cas. L'art n'a jamais été quelque chose d'accessible, on va dire, de façon complètement immédiate. ça vous paraît le cas aujourd'hui parce que vous avez du recul sur certaines choses, mais encore une fois, les gens de la fin du XIXe siècle n'étaient pas, il n'y avait que quelques personnes qui comprenaient et qui acceptaient l'art des impressionnistes. Donc voilà, il fallait avoir un petit peu de connaissances. En cherchant des informations, alors c'est pour moi dans le domaine de l'art contemporain qu'existe le plus de médiation presque, il y a un très très gros effort qui est fait de la part de toutes les institutions pour vous donner accès à toutes les informations nécessaires, que ce soit en termes de médiation écrite, des tracts, des fiches d'œuvres, des cartels, et puis des visites guidées, des accompagnements, même certaines galeries qui n'ont pas une vocation pédagogique mais certaines galeries maintenant vous accueillent en vous montrant, en vous parlant de l'artiste. Donc il y a un vrai effort et une vraie volonté de donner accès à l'art contemporain en suivant des visites commentées, en multipliant les visites d'exposition parce que c'est vrai que plus on fait de visites, plus après on peut faire des comparaisons et pouvoir un petit peu se faire son propre avis et je crois surtout c'est en se faisant confiance à soi-même c'est-à-dire en ses propres expériences, son propre vécu et en utilisant des mots très simples pour décrire ce qu'on voit et faire des comparaisons avec des choses très simples. Voilà. Quelques questions ouvertes mais je pense qu'on y a peut-être plus ou moins répondu. Voilà. L'art contemporain a-t-il une utilité ? Je crois que c'est ce que je vous ai posé le plus, ce que j'ai posé un peu le plus comme question. Il nous reste dix minutes pour des questions. Est-ce que j'ai quand même plus ou moins répondu à tout ou est-ce que certains points ne sont... Voilà. Est-ce que j'ai évité certains sujets ? Est-ce que vous êtes un petit peu plus convaincu et un petit peu moins méfiant ? Voilà. Je crois que c'est toujours compliqué pendant une conférence parce qu'on n'est pas au contact des œuvres donc il y a aussi un feeling qui est moins présent peut-être et je crois qu'il n'y a rien qui remplace justement le contact des œuvres et les visites d'expositions. Oui ? Est-ce que les artistes contemporains écrivent beaucoup sur leurs œuvres ? Pas forcément. Est-ce qu'on a pu faire dans le passé des actos ? Pas tous. Est-ce qu'ils ont créé des mouvements ? Oui et non. Certains artistes qui se mettent en groupe et qui peuvent faire des manifestes oui ça peut exister mais ce n'est pas le cas de tous et ça dépend après on peut trouver il y a des artistes qui parlent très bien de leurs œuvres il y a des artistes qui ne pourront pas vous expliquer pourquoi ils font telle ou telle chose ou en tout cas ils pourront donner quelques exemples mais c'est aussi heureusement un petit peu la place est laissée aux historiens de l'art et aux médiateurs pour créer ce discours peut-être peut-être que c'est un discours qui est parfois un petit peu forcé mais en même temps je pense que encore une fois c'est des choses oui donc oui non les artistes n'écrivent pas forcément voilà la deuxième question c'est quand on nous parle dans des expositions d'art contemporain ou dans des musées d'art contemporain vous l'avez dit déjà plusieurs reprises ce qu'on entend pour avant c'est on ne comprend rien de qui se moque-t-on est-ce qu'il ne serait pas utile entre guillemets que pour ces expositions il y ait des explications c'est pour ça que je vous demandais s'ils écrivaient est-ce que parfois simplement que nous spectateurs d'une œuvre on soit un petit peu éclairés comme vous avez pu le faire vous sur ce que vous nous avez montré c'est ce que je vous disais c'est le cas dans tous les lieux d'art contemporain pas systématiquement pas tout ça pas tout ça donnez-moi un exemple si vous avez un exemple en tête parce que je vais je visite vous avez la possibilité de prendre un audio guide vous avez la possibilité de prendre une visite commentée vous avez des médiateurs dans les salles heureusement à Beaubourg ils n'ont pas encore passé le pas de prendre des sociétés de sécurité pour surveiller les salles donc il y a des médiateurs dans les salles à qui vous pouvez poser des questions vous avez aux entrées des grandes introductions sur la période abordée à Beaubourg le problème c'est qu'il y a beaucoup d'œuvres donc on ne peut pas avoir un cartel mais je pense que quand vous allez après sur le site internet avec tout ce qui est documentation pédagogique dossier d'œuvre c'est un effort j'en suis tout à fait consciente seulement dans la vie il faut faire des efforts pour tout et on ne peut pas on ne peut pas demander à l'art contemporain d'être quelque chose de facile et de facile d'approche ah bah oui mais est-ce que c'est le problème est-ce que c'est la faute de l'art contemporain ça oui 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 mais qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez de ça et bah oui mais est-ce que c'est la faute du milieu de l'art contemporain ça non c'est la faute du milieu de l'éducation et l'art contemporain et l'art en général et fait partie des domaines qui sont souvent mis de côté parce que et c'est pas du tout une critique envers les professeurs mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la formation nécessaire qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires de faire intervenir suffisamment d'intervenants dans leur classe alors il y a beaucoup de scolaires qui viennent dans des lieux comme Maubuisson parce que mais le problème c'est que souvent la démarche vient de l'enseignant donc si l'enseignant lui au départ décide que c'est pas intéressant l'art contemporain il en fera pas profiter aux élèves et ça va durer longtemps et on pourra pas mais c'est évident que tout part de l'éducation c'est à dire que si dès le départ à l'école vous avez une base avec une histoire une idée de l'histoire de l'art et des différents courants vous arriverez beaucoup mieux à appréhender l'art contemporain donc tout est une question d'éducation ça c'est évident oui c'est tous les samedis après-midi à 15h30 donc tous les samedis après-midi à 15h30 voilà c'est gratuit et pour ce soir s'il y en a qui sont motivés il y a une performance à 21h à l'abbaye dans l'exposition d'Emmanuel Villard dont je vous ai montré certaines images et c'est un danseur qui va intervenir Emmanuel Villard sera présente et ça sera une confrontation pop et un peu musclée autour des oeuvres d'Emmanuel Villard et très paillettes mais parfois quand on enlève les paillettes il n'y a pas que du beau et c'est un petit peu la leçon aussi qu'Emmanuel Villard va nous donner c'est qu'on est dans un monde où on met beaucoup de paillettes pour éviter d'aller voir un petit peu derrière donc après il a chacun de savoir s'il a envie d'aller voir derrière mais en général quand on veut aller voir derrière on a les moyens c'est juste une question d'effort et de temps et c'est ce dont on manque dans notre société c'est ça le problème c'est ça le problème voilà que ça s'ai vu avec ils c'est comme ça et comme ça – Sous-titrage FR 2021